... de gouvernement, ces politiques en tenant compte de sa réponse... Attention, pardonnez-moi, je vous interromps par tout de suite rejoindre le chalet du lac. C'est au bois de Vincennes où s'exprime à l'instant Marine Le Pen et on retrouvera Céline Bracconi juste après. Les chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance Patriote et Républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a enterriné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les Patriotes et les Mondialistes. C'est ce grand choix qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France ! Merci. Merci. Merci.